C'est compliqué, mais on s'adapte. De toute façon, on n'a pas le choix et on fait avec, on fait avec. Donc voilà, IFOCOP met les moyens pour nous aider justement à continuer notre formation. Donc c'est-à-dire qu'à cause du choral empirus, nous sommes consignés chez nous. Par contre, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler, par exemple, sur les dossiers professionnels. Alors en fin de compte, nous avons un planning que IFOCOP nous a donné en début d'année. Sur ce planil-là, on nous dit quelle matière on va avoir. Donc ce qui a été fait, c'est que IFOCOP a créé une classe virtuelle sur un forum que tous les élèves ont accès et le professeur aussi. Et ça nous a permis d'avoir vocalement le professeur, d'avoir tous les dossiers, les slides par rapport à ce qu'il a à nous enseigner. Nous, d'un autre côté, on peut lui poser des questions et il les répond en direct. Et à partir de là, il nous envoie le dossier ou des exercices par mail avec lequel on va travailler. Le point positif de ce confinement, c'est que je prends beaucoup plus de temps pour lire, pour comprendre ce qu'est le droit et ce qu'on attend de moi dans le droit. Donc, je vais mieux gérer ma formation et mon travail sur une semaine que sur deux jours où c'est vraiment compressé dans le speed et compagnie. Et on m'a rassuré, moi, sur le fait que par rapport à l'agence, je n'aurais pas de soucis financiers ou administratifs. Et les agences et l'UFOCOP n'ont pas toutes les réponses. Par contre, ils font de leur mieux pour pouvoir nous répondre. Il n'y a pas mieux que le présentiel. C'est quelque chose où on voit les gens en face de nous, on discute en direct live. C'est ça aussi le négociateur immobilier. Donc, nous, on a besoin de ce présentiel-là. On a besoin d'être proche des gens, de l'être humain. Donc, pour nous, c'est très important. Franchement, oui, vivement la fin du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada